Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Et là on va jouer sur le champ Le champ de tir à l'arc en fait Alors est-ce que Epona va venir ? Non c'est... Voilà c'est celui-là Que je me trompe pas quand même Elle est encore venue vers le bas quoi Je comprends pas pourquoi elle vient par là Epona t'es chiante hein Tu pourrais passer à l'autre part Ok c'est pas grave on y va Go Donc au niveau du champ de tir à l'arc on a Un fragment de cœur à récupérer Et on a également une amélioration De notre carcoua à récupérer Qu'est-ce que... What the fuck Tu as décidé de m'emmerder aujourd'hui Epona c'est ça ? Ça suffit Allez tiens T'as la fessée Clac Ok bon allez Bonjour Ça arrête quand même Donc sur Epona pour tirer les flèches c'est B Et donc Epona se déplace toute seule Ça c'est pas mal Maintenant on va essayer de viser le 100 là-haut Parce que si on vise le milieu Ok déjà on a dépassé les 1000 points Donc là concrètement je serai pas obligé de... Enfin je suis plus obligé de tirer si vous voulez Ok allez vas-y On va viser là-haut maintenant Allez Trois Allez j'en ai loupé une Bon c'est pas grave à la rigueur Très bien On a dû passer les 1000 points c'est juste ce qu'il fallait Fantastique De toute beauté Tu es un archer d'exception Ceci te sera d'une grande aide Effectivement le fragment de coeur ça fait toujours plaisir Ça restaure tous mes coeurs Étant donné que j'en avais perdu un petit peu pendant le gymnase Le niveau t'es plutôt doué Mais tu peux toujours essayer de t'améliorer Mon record est de 1500 Allons tester J'ai fait 1600 à l'instant Est-ce qu'on va mieux jouer ou pas ? Telle est la question On va voir si on va mieux jouer Pour l'instant ça a l'air d'aller On est à 700 points Il nous reste 8 flèches à tirer Pour faire 500 points C'est faisable Juste pas que je fasse de la merde Et ça devrait aller Clac 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 1700 Qu'est-ce que t'en dis ? C'est pas mal C'est pas mal Fabuleux Un vrai maître Prends cet objet Il conviendra mieux à un expert comme toi Ce carquois m'est très cher Mais je tiens à te le donner Prends-en soin Ok ? Merci Je reçois un énorme carquois Qui me permet de stocker 50 flèches maintenant Très bien Allons-nous-en avec Epona On va repartir par là-bas Et il va falloir Ouais Il va falloir qu'on retourne au début Et là Vous allez voir qu'il y a une sculpture là Que j'ai oublié de prendre Pas la dernière fois Mais encore avant Bon ok T'as décidé de m'embêter Ok Arrête-toi On va descendre Et je te laisse ici Epona Parce que t'as décidé de m'embêter Donc pas de problème Je te laisse Faut-moi la paix Donc on va retourner au début Là où il y avait la tente Des ouvriers Qui ont été enlevés Et juste derrière la tente Au-dessus Il y a une sculptulador Récupérée Mais pour ça Il faut qu'on ait la nuit Et pour ça C'est ça Voilà Nice La nuit apparaît Et la sculptulador Aussi D'ailleurs on peut voir Qu'il m'indique Qu'il y a un trou pas loin On s'en fiche Parce que pour l'instant Ce trou là On n'a pas besoin d'y aller Quoique On pourrait toujours essayer Alors par contre Je ne sais plus Si c'est un trou avec une bombe Ou si c'est un trou Avec Avec le champ des tempêtes On va voir C'est avec le champ des tempêtes Ok On va jouer le champ des tempêtes Voir qu'est-ce que ça donne Et du coup Ouais c'est ça C'est bien un trou Avec le champ des tempêtes Et là-dedans On ne va rien trouver De très très intéressant Ouais on a lui là Voilà Alors toi tu me proposes quoi Potion verte 40 rubis Non Jamais Et toi Potion rouge je suppose Potion rouge 40 rubis Non Donc ouais Pas très intéressant Mais si vous voulez des potions Pas trop chères Bah 40 rubis C'est pas très cher je trouve Après il y a peut-être Moins cher ailleurs Je ne sais pas Bref Une fois que ça c'est fait Alors est-ce que le pont A été reconstruit Le pont a été reconstruit On va sauter par ici On va descendre On se rappelle On avait planté une graine ici Bam Allez on perd un coeur C'est pas grave On va monter Sur la plante J'espère que je vais pas me foirer Parce que C'est assez délicat D'atterrir là où il faut Donc on va suivre le truc Et j'ai sauté trop tôt Je pensais que c'était à ce niveau là Mais c'était pas à ce niveau là C'est pas grave Allez 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 Accroche toi Accroche toi si tu peux Voilà merci Ça suffit Bon la plante elle est revenue La plante elle est revenue Ok Il faut sauter derrière une cascade Mais pas n'importe laquelle Là pour le coup J'ai foiré C'était pas cette cascade là Qu'il fallait sauter C'était l'autre derrière Donc pas celle là Mais cette cascade là Voilà Et juste ici on récupère Un fragment de coeur Super On en descend Et là on peut se barrer Et à prendre le temps On va nager un peu Parce que On va retourner au lac il y a Il y a rien à faire au lac il y a Mais par contre Pas loin du lac il y a Il y a quelque chose à récupérer Justement on va aller le récupérer Donc la zonzi Donc là comme on peut le voir Il me manque deux réceptacles de coeur Ça veut dire qu'il me manque Il me manque pardon Quatre fragments de coeur Plus le réceptacle Qu'on va récupérer Dans le prochain donjon Qu'on va faire Et ça c'est pas mal ça Allez hop Voilà On va sortir d'ici On va m'appeler Pona Pour que ce soit plus rapide J'ai du mal à sortir mes mots là Il faut dire que je tourne cet épisode Bon la veille évidemment qu'il sorte Parce que c'est toujours comme ça que je fais Mais c'est surtout que ces derniers temps C'est la folie des précommandes En ce moment sur internet La mini Super Nintendo Était en précommande sur pas mal de sites On a eu récemment également Le collector De Metroid Sur 3DS Qui est sorti en préco Et les précommandes C'était juste n'importe quoi Sur la FNAC Il y a eu la préco d'ouverte Et en même pas 10 minutes Il n'y avait plus de préco Il n'y avait plus de préco Donc bon C'est un peu ridicule Je trouve que Nintendo Sur le coup Ils font un peu de la merde Avec leur collector Parce que D'accord c'est un collector D'accord C'est censé être limité Mais j'espère au moins Que dans ce collector là Il y aura une petite carte Qui dira Bah voilà C'est le 300ème Sur 2000 Par exemple J'en sais rien Parce que Faut arrêter de déconner Ils en sortent Ils sortent des collectors Donc forcément Ils savent très bien Qu'ils ont un public De collectionneurs Ils le savent ça Donc Bref Je vais pas gueuler Non plus Mais c'est vrai Que ça me dégoûte Un peu tout ça Bref Au niveau de cette arbre On va jeter une bombe Je crois que c'était un peu loin Ouais c'était un peu loin C'est ici qu'il faut la jeter La bombe Voilà En descendant ce trou Toujours avec mes notes Non pas ces bottes là S'il te plaît On va utiliser Ces bottes là Vu qu'on est un fou On va même pas prendre Notre tunique bleue Pas besoin Voilà Et un quart de coeur en plus Donc il va m'en rester plus que 3 à avoir Pour faire le 100% des quart de coeur Fragment de coeur Et le réceptacle du prochain donjon Qu'on récupérera Même pas au prochain épisode Parce que le donjon est assez long Donc on le récupérera pas au prochain épisode Alors Je regarde un petit peu Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Alors on va Retour Let's go par là-bas On va retourner Désert Garudo C'est bien ça Oui Vous retournez au désert Garudo Là on va se diriger Vers le prochain temple Si vous voulez Mais on va avoir D'autres choses à faire Avant de commencer le temple Et vous allez voir Que de toute façon En l'état actuel On va pas pouvoir commencer le donjon Vous comprendrez Quand on y arrivera Allez Oui on va faire nuit C'est pas cool Mais tant pis Ça c'est chiant ça Pourquoi tu recules T'as aucun obstacle devant toi Aucun Décidément Allez fonce T'as un pont là T'as plus besoin de sauter Tu peux avancer tranquille On va retourner A la forteresse Garudo Et on va demander A ce qu'on ouvre la porte Parce que maintenant Qu'on a un pass Donc le pass nous permet D'une part De pouvoir aller dans le gymnase D'autre part De pas se faire Arrêter par les Les guerrières Garudo Mais aussi de pouvoir accéder Au désert Garudo Ok Vous voyez La porte est fermée Donc maintenant Avec mon pass Je vais pouvoir y aller C'est long C'est long de monter des échelles Bonjour Elle nouveau Vas-tu dans le désert Je t'ouvre la porte Mais prends garde Tu ne pourras traverser le désert Sans passer les deux épreuves La première épreuve Est le fleuve de sable Franchis-le Et suis le chemin Bordé de drapeau La deuxième épreuve Pardon Est le guide spectral Ceux qui ne peuvent Distinguer la vérité De leurs yeux Ne s'en S'en reviendront ici Enfin Si ton choix est fait Je ne peux te retarder Davantage Fonce beau gosse Carrément Beau gosse Ça me va Alors Elle parlait D'un fleuve de sable Pour pouvoir traverser Le fleuve de sable Il va me falloir Mon Super Non Mon super grappin Merci Et on descend Voilà C'est parti Pour traverser le désert Et voilà Le désert Comme on est Donc désert hanté Alors si on ne bouge pas Normalement On s'enfonce dans le sable Est-ce qu'on s'enfonce Indéfiniment Non on ne s'enfonce pas indéfiniment On reste un petit peu A ce niveau là Donc on va monter Sur cette caisse Notre grappin Et on va s'agripper A la caisse Là-bas Parce qu'on peut voir Que là il y a des sables Un petit peu mouvants Donc bon Ok maintenant qu'on est là On va suivre les poteaux Donc là on a un poteau On en a un autre là-bas On va continuer de le suivre Alors par contre Ça c'est quoi Asseux assez fou Pour se risquer dans le désert Passer donc me voir Le marchand de tapis On va aller regarder Le marchand de tapis Je ne suis pas allé le voir Je ne me souviens même plus Qu'est-ce qu'il vend Ah ouais On peut s'agripper Ou pas Non on ne peut pas s'agripper Je ne me souviens plus Qu'est-ce qu'il propose Le marchand de tapis Ça fait tellement longtemps Ok bonjour Bienvenue Je vends des choses Merveilleuses Des curiosités Des objets magiques Tu trouves de tout Dans ma boutique Aujourd'hui je te propose Une arme terrifiante Mais montre-moi d'abord Tes rubis Pour 200 rubis Elle est à toi On tente le coup Bon Je n'aurais pas dû Merci beaucoup C'est bien C'est bien C'est bien Espèce de voleur Bon c'est pas grave Ça a la rigueur Des rubis J'en ai à foison Et c'est pas non plus C'est pas non plus ce qui me manque Bref donc on retourne au poteau ici Et on peut voir que dès qu'on est à ce poteau là On peut en apercevoir un Au loin Et donc on va les suivre Sinon on va se perdre Dans ce désert C'est un peu comme les bois perdus Sauf que là il n'y a pas de bois Parce que c'est un désert Il n'y a rien Et il faut juste suivre les poteaux Qu'on peut voir au loin Et ça c'est la première épreuve Non la première épreuve C'était avec le sable Alors si on va un peu plus loin Ah il est là bas Je ne le voyais pas C'est un parcours vraiment à emprunter Sinon t'es foutu Et on arrive à une espèce de Une espèce de bâtisse En décembre Et on a une sculptulador Clac Ok super Ici on va activer Voilà ceci On va activer les torches Du coup ça nous fait apparaître Un petit coffre Et dans le petit coffre On va récupérer 50 rubis Voilà Comme je disais que les rubis Ce n'était pas trop un souci Voilà Ce n'est pas trop un souci Par contre il me semble Qu'il y a une fée Quelque part ici Ouais il y a une fée ici Donc on va aller la choper Pour toujours être utile Pour plus tard Et vous allez voir Que de toute façon Normalement quand on va arriver Vers le temple Il y a un endroit Où on peut récupérer Beaucoup de fées Et c'est très appréciable Si on ne veut pas mourir Donc maintenant ça c'est fait On va monter sur cette structure Et on va utiliser Le monocle de vérité Parce qu'on a vu Que la deuxième épreuve Ça concernait Un guide Qu'on pouvait voir Qu'avec nos yeux Et si on entend bien On entend l'âme d'un spectre Seul l'œil de vérité Discernera le guide Fantomatique Jusqu'au temple de l'esprit Clac Voilà Donc là il faut suivre Cet esprit là Et absolument pas Aller à droite à gauche Il faut vraiment suivre Son tracé Donc même si on sait A peu près par où il faut passer On s'en fiche On suit son tracé Il ne faut pas se prendre la tête Ouais si tu veux toi Ces monstres là On ne les avait encore jamais vus Dans Ocarina of Time Ok on tourne Ils n'ont même pas fait mal Tu vois normalement Il faut aller tout droit Sauf que non On ne va pas aller tout droit On va continuer de suivre le guide Parce que c'est le guide C'est lui qui nous indique Exactement par où il faut passer Donc on ne fait pas le fou On le suit Voilà il repasse par là Et là normalement Ça devrait être bon On va pouvoir aller tout droit Ça me paraît bon Voilà Le guide s'en va normalement Et du coup on va arriver Vers le temple de l'esprit Voilà Cet endroit s'appelle Colosse du désert Très bien Alors une fois ici On va utiliser Nos bombes Parce que juste à droite Entre les deux palmiers On a un mur fissuré On va lancer notre bombe là-bas Voilà Et on va pouvoir passer par ici Et vous allez découvrir Qu'on va rentrer Dans une fontaine A la grande fée Enfin à la grande fée Non Tu t'es trompé C'est mieux Voilà Alors je ne sais plus Si c'est la dernière grande fée Ou il me semble Qu'il y en a encore Une autre grande fée A voir Oui Il y a une autre grande fée A voir Avant de pouvoir Tous les avoir rencontrées Je suis la grande fée Des enchantements Je t'offre un sortilège J'utilise le avec soin Ok Allez Et je récupère Un nouveau pouvoir L'amour de Naïru Et donc l'amour de Naïru Voilà L'amour de Naïru Ne fonctionne que Pendant un court instant Alors prends-en soin Alors si les batailles D'épuisent Blablabla Alors il me semble que L'amour de Naïru C'est un bouclier C'est un bouclier Qu'on va pouvoir utiliser Pour se protéger Des attaques ennemies Donc c'est plutôt appréciable Alors Que je regarde On va se diriger par là-bas Et vu qu'il fait nuit C'est parfait Dégage le corbeau Parce qu'au niveau De l'arbre là-bas Il devrait y avoir Une Sculptulador Alors par contre Ils sont un peu chiants Ceux-là Donc on va pas se priver De les déglinguer Voilà merci Vite avant qu'il fasse Jour Ah mais J'ai dit vite avant Qu'il fasse jour Ah mais Hey Voilà Voyons Ok alors maintenant Vous voyez qu'ici On a un puits C'est assez sec On s'enfonce pas Parce que c'est assez dur Comme zone On va jouer le champ Des tempêtes Et le champ Et le champ de la tempête Va remplir ce petit puits Qu'on a au niveau du sol De flotte Mais pas que Il va faire apparaître Énormément De petites fées Voilà Il y a plein de petites fées Qui viennent de sortir Et on va se faire plaisir On va en récupérer Quelques-unes Pour nous Comme ça on va remplir Nos flacons Quoique il faut que je garde Un flacon vide Pour des insectes Ça va être important Pour après Donc en attendant Voilà Je suis carrément Dans l'eau Tout va bien Voilà Et je récupère Une autre fée Comme ça J'ai trois Fioles pleines de fées Super On récupère Notre arc Monocle de vérité Et ça me semble pas mal Ok Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va se Diriger vers le temple On va carrément Rentrer dans le temple Et je vais vous montrer Qu'on ne peut pas le faire Le temple pour l'instant On s'en va Il n'y a rien d'avoir Et du coup Shakez là Passé Présent Futur L'épée de légende Est un esquif Voguant Sur les flots Tumultueux du temps Son voyage Je ne voulais pas montrer Dans le temple Mais en fin de compte On ne peut pas du tout Avancer dans le temple En étant grand Il nous faut un objet particulier Pour pouvoir avancer Dans ce temple Et on va pouvoir le récupérer Uniquement en étant petit Ah Je me trompe C'est mieux Il y a le hibou Et ce temple Il est vraiment sympa Beaucoup d'énigmes Très sympa Et très ingénieux Vous apprenez Le requiem des esprits Et du coup Shakez encore une fois Ça s'en va Très bien Bon Bah écoutez On a fini cette petite partie Donc maintenant On va retourner Au temple de la lumière Au temple du temps quoi Pour devenir un enfant Et en étant enfant On va faire quelques quêtes Qu'on n'a pas faites Notamment la quête Qu'on m'a suggéré de faire Dans les commentaires Chose que comme je l'avais dit Vu que le jeu Je le fais à 100% Bah je me fais mes routes Et du coup Je sais qu'est-ce qu'il faut Que je fasse Et je louperai rien Si vraiment je loupe Quelque chose De flagrant Là ouais Vous pouvez me le dire En commentaire Mais en règle générale Ce genre de sérieux Je le fais à 100% C'est assez rare Que j'oublie des choses Parce que je révise Quand même assez bien Mes séries Et je prends beaucoup de temps Pour faire ce genre d'épisode Mais du coup Ce qu'on m'avait proposé C'était de faire le jeu Des coffres Avec le monocle de vérité Bah écoutez C'est ce qu'on va faire Mais pas encore tout de suite Parce qu'on a d'autres choses A faire Enfin d'autres choses On a très peu de choses A faire encore Mais on a encore des trucs A faire Et je l'ai noté Sur mes papiers Si vous voulez On va arrêter l'épisode Quand on aura terminé Tout ce qu'il va falloir faire Et pardon Je vais en même temps Tout ce qu'il va falloir faire En étant petit Et on a Ouais Encore deux sculptures Là à récupérer Et du coup L'item qu'on va pouvoir récupérer Avec les coffres Descends Donc Ah oui tiens Pendant que j'y pense On va échanger le masque C'est une chose Que je n'avais pas fait Euh non C'est ce masque là Que je vais récupérer Oui Super Bah non c'est bon Je vais récupérer Il n'y a plus besoin De toi maintenant On sort Alors pourquoi on repasse par là bas C'est simplement parce que Putain je baille J'en ai marre C'est simplement parce que Il y a un endroit Où il va falloir Jouer le champ des tempêtes Un peu comme ce qu'on a fait Derrière la tente Au niveau du désert Gerudo Pour pouvoir accéder A un nouveau chemin Enfin en tout cas Un nouveau trou Je ne passe pas Allez on continue Passer par là Et récupérer Une sculpture là Qui est cachée dedans C'est quand même dingue Que les gardiens là Qui sont devant la porte Ne voyaient pas un gamin En train de faire des roulades Dans l'herbe là Donc ok Je suis vert comme l'herbe Mais quand même Quand tu vois quelque chose Qui bouge dans l'herbe Quelque chose d'assez gros Qu'un enfant de 8 ans Bah tu bouges quand même Enfin bon bref Allez on continue par là bas Donc c'est lui au haut de l'arbre Putain Je suis désolé de bailler Je ne comprends pas pourquoi je baille Pourtant je suis Je suis à bloc Au niveau de l'énergie Donc Ça baille Ça baille Non c'est pas ça Non je voulais pas Jouer ça Je m'en fous de cette mélodie Je m'en tape Allez va-t'en Non allez tu recommences pas A faire tes conneries Ah c'est J'ai du mal Il fait toujours très chaud Donc voilà on a fait le trou D'ailleurs il fait combien de degrés ? Oh il fait 26 degrés dans ma pièce Un peu chaud quand même Alors On va mettre ça là Donc on va mettre une bombe ici On va mettre une bombe là Et une bombe là Et donc là On a des insectes Donc justement Insectes très intéressants Et très importants à récupérer Voilà Parce qu'on va en avoir besoin Merci Et juste là On a Ah bon j'ai pété une Sculcula Avec de la bombe On a une Sculculador Euh Boom Wang please Voilà Nice Et une Sculculador J'ai récupéré en même temps Les noix Très bien Du coup on va sortir On va se faire repérer Par les gardes Comme ça on sortira Plus rapidement du château Oh mince Eh le mioche Viens par là C'est pas gentil Du coup on va pouvoir Aller jouer Au jeu des coffres Mais pour pouvoir jouer Au jeu des coffres Il nous faut La nuit Donc on va faire Tomber la nuit Merci Voilà On est bientôt arrivé A la fin de l'épisode Les amis Ok il fait nuit On retourne par là Et normalement Juste Là Là cette pièce là On va pouvoir jouer Au jeu des coffres Je me souvenais Qu'à l'époque Ce jeu là J'avais réussi à le faire Sans le monocle De vérité Parce que je savais pas Qu'il fallait le monocle Ouvre un coffre Et surprise Si tu trouves une clé A l'intérieur Tu pourras continuer A avancer Fais ensuite le bon choix C'est d'irumer la partie Oui je veux tenter Let's go Donc à l'époque Comme je disais J'avais pas le monocle de vérité Et je me misais A ouvrir les coffres Voilà Aléatoirement Et il y a une fois J'ai eu la chance De pouvoir récupérer Les petites clés Que je voulais Donc la petite clé Est ici A savoir que le monocle de vérité Je pense qu'il fonctionne Uniquement Dans ce mini Je vais Faudra qu'on teste Dans le donjon Au prochain épisode Voir si quand on trouve Un gros coffre On peut voir ce qu'il y a A l'intérieur Mais je ne pense pas Clé là Ok C'est assez grand Comme baraque Ok Encore une petite clé On continue notre chemin Là on peut récupérer 20 rubis Si on veut Donc on a un moyen De se faire des rubis A l'infini Très Très chiant C'est très long Mais t'as moyen Et on arrive A la dernière pièce On va pouvoir récupérer Clac Un fragment de coeur Il nous en manquera Plus que deux Pour terminer le 100% Des fragments de coeur Nice Gagnez Vous obtenez Un quart de coeur Ok Bah maintenant Il n'y a plus qu'à sortir Mais ça va être assez long Ok 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 Allez Toujours pas Voilà monsieur C'est bon J'ai gagné Génial T'es joueur toi Eh ouais Eh ouais Bon bah maintenant Que ça c'est fait On va pouvoir se re-téléporter Au niveau du donjon C'est à dire Et vous allez voir que juste à côté du donjon Il y a une terre fertile On va pouvoir planter une graine Y insérer des insectes Pour pouvoir récupérer Une sculptulador Colosse du désert Par là bas Donc voilà Ouh Ils sont vachement plus gros Quand on est petit Enfin je trouve Bref c'est par là bas Que ça se passe On a donc Terre fertile On aimer les insectes On va vite faire récupérer Notre lance-pierre Et une fois qu'on aura Notre sculptulador On plantera la graine Allez ça Quand même Merci Et la sculptulador Et du coup Ici On va prendre nos graines Et on va en planter une Et du coup Quand on sera grand Et qu'on repassera par là On va pouvoir Accéder au dessus Pour récupérer Un fragment de coeur Il nous en restera plus qu'un A trouver après Ok On va rentrer ici Et c'est là dessus Qu'on va s'arrêter les amis On est à une demi-heure de vidéo C'est pas mal Donc voilà Temple de l'esprit Ce sera pour le prochain épisode Donc en attendant J'espère que cet épisode Vous aura plu N'hésitez pas à le partager Si vous l'avez apprécié A mettre un petit commentaire Et un pouce bleu aussi Ça fait toujours plaisir En attendant Portez-vous bien Et à bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada